Bonjour, ici CryptoList, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors pour cette vidéo, ça va être simple, on va parler des AMM, parce que maintenant c'est live, c'est le que ça s'appelle Ledger. Alors c'est parti, on commence ça immédiatement, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. Avant tout, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que j'ai un club de traders, qui s'appelle le club de traders Reli, si vous voulez apprendre une technique en cette étape de trading qui fonctionne, si vous suivez les étapes, et que vous êtes capables de suivre, comme j'ai dit, un plan détaillé. Cette formation est pour vous et ça va être vraiment une expérience unique que vous allez recevoir avec moi. J'ai déjà plusieurs personnes qui sont en train d'être dans le club et de poser des questions intéressantes et on interagit à chaque jour et je publie des choses et je les aide, simplement. Alors si vous voulez être des traders et connaître ma technique de JAU19, un prix seulement pour une année, accès à moi chaque jour. OK, c'est du vol, ça va augmenter, ça c'est sûr et certain, je ne sais pas ça, ce prix-là. Alors on commence avec James K. Fyland, juste pour vous parler un petit peu de la SEC avant d'aller au OMM. En quoi que la SEC a déposé sous-cellé son mémoire d'ouverture relative aux mesures correctives et les pièces justificatives, ces documents ne sont pas encore publics, les versions publiques expurgées seront déposées au plus tard, mardi le 26 mars. Alors on suit l'affaire, hein, je sais qu'il y en a qui s'intéressent, j'en parle presque plus, parce qu'à un moment donné ça devient lourd de parler de trucs comme ça, c'est assez complexe, tout le temps des textes et des mots compliqués, mais il y en a qui veulent, j'en parle, j'en parle. Alors, c'est fait pour le OMM Enable 22 mars 8h11 PM UTC, on peut voir ici. Sinon, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Le premier pool qui a été créé, qui est sur le DEX, bien sûr, ce qui s'appelle, on peut voir des détails ici avec des informations, pour ceux qui veulent fouiller et regarder, et je mettais tous les liens dans la description, qui est OMM à compte, c'est le message. Ensuite, on a David Schwartz, que j'étais sûr qu'il allait faire, comment c'est ça que je ne suis pas abonné? On dirait que mon compte, il se désabonne de plusieurs personnes sans que j'autorise, c'est étrange. C'est impossible que je ne sois pas abonné à David Schwartz, mais pour une raison X, je l'étais. Ah, s'abonner pour payer une version, une version payante, c'est moi qui ai mélangé, ça c'est pour quelqu'un qui veut genre avoir à des accès exclusifs. J'avais un à la tête ailleurs, regardez ici, qui est bien sûr que je suis le CTO de Rupert. Alors, après environ deux ans, le jour est enfin arrivé. L'OMM est en ligne sur le réseau principal XRPL. Ainsi commence un chemin plus long depuis le déploiement initial d'aujourd'hui, jusqu'aux étapes de croisement futur, de croissance future pour les utilisateurs, les traders et les développeurs, les teneurs de marché et bien d'autres choses. C'est juste un début, ne portez pas en peur, ça ne les permet pas de mettre des XRP là-dedans, les poules, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans et il faut que ce soit comme stable, sinon vous allez avoir des pertes impermanentes. Au plaisir de voyager à côté de vous tous, à côté de vous tous, dans la communauté XAPL. Là, on voit Repelix, qui ont fait aussi une série de tweets, que vous pouvez aller voir. Qui est ici. L'OMM, XLS 30, il parle ici, vous pouvez aller lire ça, et ça vous donne un peu plus d'explications, si c'est des devoirs que vous devez faire. Par exemple ici, liquidités regroupées au niveau du protocole, plutôt que fragmentées, on peut voir Orchester Finance, on va aller voir tantôt leur site, avec leur pool, sur le gêné, Crossmark. Tout ça, c'est des recherches que vous pouvez faire, ce n'est pas très loin d'ailleurs. Il y a un article qui est sorti sur David Schauer, vous savez, il a créé un bot pour l'Automite Market Maker, mais le bot, il est sur les exchanges, qu'il n'est pas sur le XAPL. Et il n'est parlé de vous-le quelques jours, c'est ça, c'est un article qui est sorti, et selon le bot, ça peut à peu près faire du rendement de 11% par année. Et il devrait mettre ça publiquement, c'est ce que j'ai entendu dire. Il y a un autre article que je vais mettre, ce n'est pas parce qu'il y a un IDAMM qu'il faut mettre le XAPL là-dedans. Attendez, attendez mon signal, il y a des choses à savoir que vous ignorez. Et ce n'est pas parce que c'est nouveau, qu'on doit sauter dans le train, et embarquer là-dedans, et qu'on pense qu'on va faire un rendement avec ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir ça. C'est juste le début. Il faut laisser le temps à ça de grossir, et d'avoir des gens intéressés. Vous pensez qu'il y a des millions de dollars comme ça qui a abouti après quelques heures que le OMM fonctionne. En tout cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que j'ai vu. Est-ce que ça va fonctionner? J'espère que oui. Mais il faut se donner un certain temps avant de voir les résultats. C'est ce que je peux vous dire. Ça, c'est le tweet de Repelix sur le OMM. Il y a David Schwarz qui vous met en garde, et c'est très important le message, écoutez bien ça. Si vous effectuez un dépôt unilatéral, juste dans un single pool, par exemple, dans un OMM, qui n'a pas beaucoup de liquidité. OK? Comme par exemple, la taille de la liquidité, c'est de 100 000, et vous déposez plus gros que, plus petit que la liquidité totale. Ça ne marche pas. Vous subirez une perte dans le processus de dépôt. Alors, n'effectuez pas un dépôt dans un pool simple d'un auto-market maker qui n'a pas beaucoup de liquidité. Très mauvaise idée. Vous allez payer cher le prix, et moi, ça m'est déjà arrivé. En pensant être les premiers arrivés dans un pool, c'est une mauvaise idée, c'est pas ça qu'il faut faire. Quel que soit l'outil que vous utilisez, vous avertis généralement de cette perte sous la forme d'un rapport de dérapage, qui est le slipage. Exemple, attention, ceci va vous coûter 12%. Marquez pas dans un pool si ça marque que ça coûte 12%. Si vous constatez un dérapage important, qui est le slipage, envisagez d'utiliser autre chose que un dépôt simple. Vous pouvez également subir une perte, même si elle sera généralement faible. Même avec un dépôt 50-50, par exemple, XRP, BTC. Mettre 50 $ d'XRP, mettre 50 $ de BTC, c'est ça que ça veut dire 50-50. Alors, vous pouvez, comme j'ai dit, également subir une perte, même si elle sera généralement faible. C'est-à-dire déposer sur un AMM qui est considérablement déséquilibré avant votre dépôt. Quand c'est déséquilibré, c'est là qu'il y a de l'argent à faire, mais vous devez embarquer quand c'est stable. La balance, souvenez-vous de la balance que j'ai parlé. Cela devrait être moins courant, car si l'AMM reste déséquilibré, cela signifie que tout le monde manque une opportunité de profit. Dans ce cas, vous pouvez effectuer un dépôt unilatéral de l'actif dont le pouls n'en a pas assez et réaliser un profit sur votre dépôt. C'est une technique à utiliser. L'approche la plus sûre consiste, je répète, l'approche la plus sûre consiste à déposer des valeurs égales des deux actifs négociés par AMM. Comme j'ai dit, 50 $ d'exceptive, 50 $ de bitcoin. Mais les petits dépôts unilatéraux dans des AMM raisonnablement liquides devraient également convenir. À mesure que les pouls AMM se développent et que de plus en plus d'arbitragistes négocient contre les pouls, ce risque devrait diminuer. Les pouls auront tendance à être beaucoup plus susceptibles d'être en équilibre et une plus grande liquidité réduira le dérapage. Reliez-le. Il faut relire ça. Je l'ai mal lu mon texte. On dirait que j'ai sauté un peu comme perdu mon flou ici. Il commence assez tard chez moi ici, il est minuit. J'ai décidé de faire une vidéo derrière mes notes. J'étais censé garder ça pour le matin, mais finalement, avec les enfants, le week-end et tout, c'était plus facile pour moi de faire ça maintenant. OK? Je vais faire une bonne journée de trading. Très bonne journée. Il y a des mouvements intéressants. Et ceux qui veulent en avoir plus, comme j'ai dit, vous pouvez venir faire un tour sur mon club. C'est privé. Et je vais vous partager des choses que je partage nulle part ailleurs. All right? Ça, c'était le tweet que je vais tout mettre les fenêtres là, importantes, dans la description de la vidéo. OK? Et pour ceux qui me demandent où est-ce qu'on trouve les liens de ma vidéo, c'est simple. Regardez. Vous allez en bas. OK? Parce qu'il y a une description. Vous voyez ici? Voir lien des articles vidéo mentionnés. Avec trois petites flèches, c'est ici que je mets les liens. Comme par exemple, cette vidéo-là que j'ai faite hier. Bien, il n'y en a pas. Regardez. Voir les liens, il n'y en a pas. C'est une des hashtags. Regardez ici. Vous trouvez les liens. OK? Continue. Parce qu'il y a d'autres choses à voir. Ça, c'est l'article qu'il a fait. David Schwartz sur dev.to ripplex dev slash key. L'endroit où il fait des des posts, on pourrait dire. Et, encore une fois, ici, lisez ça s'il vous plaît. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est l'est 30 lives sur main notes, l'intégration en elle-même sur XRP, la Gertan UB. Et là, ça parle de beaucoup d'affaires. OK? Qu'est-ce qui a un tonneur de marché? Fonctionnalité. Liquidité égrégée, mécanisme d'enchères continue. C'est vraiment nice. Forme d'études de liquidité unilatérale, aucune valeur extractive par l'émineur. OK? L'émineur. XRPL utilise un consensus fédéré, ce qui signifie que chaque grand livre équivalent à un bloc est déterminé par un consensus de participants selon lequel aucune partie ne peut dicter quelles transactions ou quels grands livres sont valides. OK? C'est ça que c'est. Intégration Globe Dex en transaction principale du protocole. On voit ici des choses que vous pouvez aller voir. Par exemple, AMMBID, l'utilisateur enchéris sur le créneau d'enchaire de l'AMM dans le but de bénéficier de frais des négociations réduits. Plus vort du cash, plus les frais de négociations vont être mínimes jusqu'à genre presque rien. Jetons un P, votre liquidity token, il est là. OK? construire un AMM sur le XRPL, un guide étape par étape. Ça, c'est pour les développeurs. OK? Code d'utilisation, application financière, intégration non financière, mise en route des ressources. Si vous lisez, vous allez comprendre. Ça, c'est ça. Ça, c'est une fenêtre en double. Ensuite, on a ici sur xrpl.org doc Qu'est-ce qu'un teneur de marché automatisé? Comment fonctionne? Tout ça, c'est en français. Vous traduisez. Right-click, frais de négociation, vente d'enchères. Plus vous allez lire, plus vous allez comprendre. Ça n'aurait rien que je vous lise ça. OK? Soyez concentrés, lisez ça. Je vais vous un petit café et essayer de comprendre un peu plus dans quoi vous embarquez et qu'est-ce que ça comporte. On va voir deux exemples de poules de liquidités avec Orchestra Finance et aussi Anodos. Ici, on peut voir poules de liquidités. On a XRP BTC, 81 000 $. Ici, c'est rien. XRP Ethereum, 8 000. XRP USD. XRP USD, deux paires ici. XRP USDC. XRP USDT et USD USD. Je ne sais pas pourquoi qu'il y a deux paires pareilles, mais en tout cas, on peut voir, ça commence. Quelqu'un qui veut faire ça et qu'il se connecte, par exemple, Crossmark, qui est comme l'équivalent de MetaMask, Xamane, GenWallet, que je n'utilise pas. on peut se connecter avec un des deux là. Xamane, anciennement, Xam, OK. Ça, c'est pour Orchestra Finance et aussi Anodos pour Finance, pour les liquidités. XRP SDT, 4 985, 5 000, 104 000, ici. XRP USDC à date, c'est lui qui a le plus de cash, 104 000, mais ça, c'est rien, 7 200, et XRP USDC, Stablecoin, 66 000. Ça, ça risque d'être populaire. Ça, parce que c'est un stablecoin que la balance va être balancée, ça peut être aussi déséquilibré. Parce que c'est pas parce qu'il y a un stablecoin que ça va être stable. En tout cas, je vous le dis, attendez avant de mettre quoi que ce soit de l'argent là-dedans et si vous savez pas comment faire, s'il vous plaît, faites rien. OK, on peut connecter aussi aux autres, même affaire là. Jim, Crossmark, Wallet, Zanam. Il y a une conférence ici intéressante le 25 mars. David Schwartz avec Jazzy Cooper qui est la lead product manager chez Ripple. Il y a deux invités spéciaux, Accelar qui vont connecter 55 blockchains donc qui s'appellent Ledger et Orchestra Finance que je viens de vous montrer ici. OK. Et ça, comme je l'ai dit, c'est le 25 mars puis ils vont parler de quoi vous pensez des AMM. That's it. C'est du XS30 qu'on l'appelle et c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut écouter ça à 1hpm Easter time. Très intéressant. On va en prendre des affaires. Si vous êtes présent 1hpm heure de l'est 25 mars c'est dans deux jours 25 c'est dimanche lundi excusez-moi lundi vous êtes présent tant mieux sinon peut-être qu'ils vont le mettre enregistrer pour le coûter en reprise OK. Et je vais vous laisser sur quelque chose que j'ai découvert et vous allez rester bouche bée c'est pas rien on voit ici Marianne Weber qui est la Head of Digital Asset Manager pour Standard Chartered Bank Regardez bien ce qu'elle va dire il est marqué ici que leur premier investissement dans Ripple est en 2016 Regardez bien ça vers 2 minutes 20 elle va commencer à parler là ça vous donne à près 15-20 secondes Si ça ça ne vous convainc pas que vous êtes dans un bon projet je ne sais pas quoi vous dire de plus regardez bien Et voilà leur premier investissement était dans Ripple en 2016 C'est pas pourquoi que c'est gardé secret aux yeux du public les gens qui écoutent les nouvelles de tous les jours mais dans des places comme ça on entend parler de Ripple Regardez Écoutez moi 40 ans ça ça me fait juste plus sourire et je suis bien content d'en avoir Alors pour pas perdre vos XRP faites attention mettez ça sur une clé Biométrique Descent j'ai mon lien partenaire ici vous mettez votre pouce et vous pouvez accéder à mes liens avec qu'est-ce qu'on voit ici je vais l'encercler pour être sûr que vous voyez bien ça 8 autres liens cliquez là et ça vous amène à une fenêtre et cette fenêtre là comporte tous mes liens Club Trader Reli bien sûr formation crypto mes clés des 7 une clé deux clés Trader Reli Youtube Discord Crypto Reli Discord Trader Reli et je vous le dis je vous répète faites attention pour une raison que j'ignore je suis incapable de trouver comment faire pour supprimer les scammers ça devient assez fou merci je vais pas vous montrer un message prévu que quelqu'un m'a envoyé mais je vais vous montrer un truc par exemple là on est sur Trader Reli ok si je clique sur mon nom ok supposons là que quelqu'un le problème avec ça je vais vous le dire c'est quoi sur Discord c'est quelqu'un que j'ai quelqu'un qui est nouveau qui arrive sur le Discord il y a un message de bienvenue puis on dirait que les scammers le savent et le contact et ils se font passer pour moi en disant un message de bienvenue et essaient de les amener sur un site pour avoir un airdrop par exemple de Fleur ok pour savoir si c'est moi là on est sur Trader Reli on s'entend ce Discord il est plus récent que Crypto Reli vous cliquez ici là vous voyez membre depuis bon moi je suis sur depuis 2019 le 17 février et le 20 août 2003 sur Trader Reli si ça vous voyez pas ça sur le cliquet parce que je vous le dis ils prennent le même logo ils vont même prendre ils vont se créer un rôle et ils vont mettre un rôle encore qu'ils sont propriétaires quelqu'un qui n'est pas alert qu'est-ce qu'ils font comme différence ils vont mettre un point mon handle c'est Crypto Reli avec Ariano dans le minuscule ils vont mettre un point avant un underscore avant ou une petite variation minime ils ont le même logo ils créent un rôle mais ça où est-ce que ça va venir me mentir c'est là ils peuvent pas être membre la même journée que moi ils peuvent pas avoir créé c'est moi qui l'ai fait ils savaient pas alors ça sur Trader Reli c'est les deux dates à retenir ben la date 20 août 2023 puis 17 février 2019 sinon sur Crypto Reli la date que je suis sur Discord reste la même ça change rien ok c'est toujours la même affaire ça je suis toujours sur Discord depuis le 17 février 2019 mais ça fait depuis le 14 février 2021 que j'ai ma chaîne ben ma chaîne le forum Discord ma chaîne je l'ai fait un peu avant et si vous voyez pas ça exactement pareil et qu'il y a quelqu'un qui communique avec vous je vous le dis il va vous scammer si vous êtes pas alerte et il va essayer de vous faire les poches et moi c'est inacceptable j'ai quelqu'un qui m'a écrit qui a perdu 7000 XRP hier c'est inacceptable il faut que ça l'arrête et je les trouve pas quand je cherche d'en membre et que j'essaie de trouver les CryptoAli ben il y en a pas il y a juste moi tu sais mettons CryptoAli il y a juste moi je suis ici alors je sais pas comment ils font réussir à communiquer avec les membres la communauté quand j'ai même enlevé la possibilité pendant 24 heures de pas pouvoir envoyer des messages privés à personne mais ils réussissent alors sérieusement je sais pas quoi faire c'est quelqu'un qui a une idée puis fort probable que ceux qui scament m'écoutent alors ils sont comme au courant de ce que je suggère de faire alors ils s'ajustent puis je vous le dis je fais tout mon possible pour vous pogner puis je vous le dis ça va mal aller pour vous autres si je vous pogne ok j'ai un paquet de contacts c'est bien sécurité et je vais m'organiser pour vous faire attraper c'est inacceptable de voler comme ça les gens leur XRP je vous le dis je laisse alors je vous laisse là dessus et on s'en reparle aussitôt que j'ai de nouvelles mais en tout cas pour les attraper ici je peux pas faut que ça allait plus loin que ça je fais attention c'est un monde dangereux la crypto et on est encore loin d'être à la crypto il faut vraiment se méfier de tout le monde et les bonnes personnes sont assez rares merci beaucoup à vous écouter et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain sans faute ciao ciao